Alors, pour le moment c'est vide. Donc c'est ce que vous aviez au départ, trois fonctions à écrire. Une première fonction qui, à partir d'une lettre donnée et d'un mot, va renvoyer une liste donnant la position des lettres qui se trouve dans le mot, pour autant que la lettre se trouve dans le mot. Une deuxième fonction qui, à partir d'une liste avec les positions des lettres du mot et puis du mot en question, affiche juste les lettres qui sont précisées dans la liste position et puis remplace le reste par des tirés. Et puis la troisième fonction qui permet de choisir le mot dans un fichier. Donc le but de ces trois fonctions, c'était après d'arriver à faire un jeu de pendu. Donc je vous avais un peu pré-mâché le travail. En vous donnant ces fonctions-là, qui vous aident ensuite à faire le jeu dans son intégralité. Alors peut-être un court rappel sur la chaîne de caractère. Mon mot favori, c'est saucisson. C'est celui qui était donné dans l'exemple. C'est le mot que j'ai utilisé pour les exemples des fonctions de l'exercice sur le pendu. Donc c'est une chaîne de caractère. Et puis, ce qu'il faut retenir de ces chaînes de caractère, c'est que chaque lettre est numérotée. On commence la numérotation à zéro. Quatre, cinq, six, sept. Donc on commence la numérotation à zéro, comme avec les listes. Et puis après, on peut accéder aux différents éléments, pardon, aux différentes lettres du mot. Alors si le mot, on le stocke dans une variable comme ça, eh bien, mot de trois, ça va être égal à zéro. Voilà. Donc c'est la numérotation des lettres dans le mot. Ça marche un peu comme les listes. Et puis tout comme les listes, on peut utiliser ici la structure for in, d'accord, pour accéder aux lettres du mot, donc de manière, avec une boucle, pour accéder aux lettres du mot, les unes après les autres. Donc si je fais une boucle ici, for lettre in mot, et que mot, c'est saucisson, et puis que j'affiche ici à chaque fois la lettre, eh bien au final, ça va nous afficher toutes les lettres du mot, les unes en dessous des autres. Donc cette structure for in, elle permet, on l'a utilisée déjà dans plusieurs contextes, dans le contexte des listes, ça permet de parcourir une liste, de parcourir les éléments d'une liste un par un. On l'a utilisée dans le contexte du fichier, donc le for in, si le in ici, ce qu'on a, c'est un nom de fichier, eh bien ça va lire les lignes du fichier, les unes après les autres. Et puis dans le cadre d'une chaîne de caractère, eh bien ça va chercher les lettres, les unes après les autres. Donc ici, première chose à faire pour voir si la lettre se trouve dans le mot, ça va être de parcourir ce mot. D'accord ? Donc on va aller lire les lettres du mot une par une. Et puis, si la lettre qui est dans le mot est égale à la lettre cherchée, qui est donc celle-ci, je ne sais pas si c'est où, mais ce n'est pas des choses bizarres. Donc on va comparer la lettre actuelle, donc la boucle, elle parcourt chaque lettre du mot, on va regarder si la lettre, l'endroit où on est actuellement dans le mot, donc la lettre actuelle du mot, est égale à la lettre recherchée. Alors on va devoir faire quelque chose. Ça, on va voir quoi ? Donc si... Et puis là, ce qui est demandé, c'est de rajouter, enfin, ce que la fonction retourne, c'est les positions où on trouve cette lettre-là. dans le mot à trouver. Alors ici, on n'a aucune indication de à quelle position on est dans le mot. Est-ce qu'on est à la position 0, à la position 1, à la position 2 ? La boucle ici, elle nous permet seulement d'aller chercher les lettres dans le mot une par une. Ça veut dire que on a besoin de quelque chose qui va compter à quel endroit on se trouve dans le mot. et puis ce quelque chose, on peut l'appeler compteur. Quand on commence à parcourir le mot, on est à la position 0. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans le mot, c'est-à-dire à chaque tour de boucle, eh bien, on va augmenter la position de 1. En fait, d'ailleurs, ce compteur, on pourrait l'appeler position actuelle. Toujours essayer d'utiliser des noms de variables qui ont un sens, c'est-à-dire des noms de variables qui sont en lien avec le contexte dans lequel on travaille. Position actuelle égale 0. Et puis, une fois qu'on a fini la boucle, une fois qu'on a fini la boucle, eh bien, on doit avancer à chaque fois de 1 dans la position du mot. Et donc ici, ce qu'on va aller mettre dans la liste, position, qui est la liste qui va contenir tous les endroits dans le mot où on trouve la lettre. Lettre. D'accord. Donc on rajoute un élément dans une liste de cette manière-là avec le « à peine ». Et puis donc, normalement, si tout va bien et si je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe ou d'erreur logique, si on reprend depuis le début, ici, la fonction, elle a deux paramètres, une lettre et un mot. Et puis, la fonction, elle doit vérifier si la lettre se trouve dans le mot et à quelle position dans le mot. Alors, pour ça, on a besoin de parcourir toutes les lettres du mot et puis de voir si pour chaque lettre, chaque lettre du mot est égale à la lettre qu'on cherche ou pas. Si c'est égal, eh bien, on voudrait bien pouvoir connaître la position de cette lettre. Et pour connaître la position des lettres dans le mot, ici, on utilise un compteur. Donc là, je l'ai appelé « position actuelle ». Et puis ce compteur, donc à chaque fois qu'on va faire un tour de boucle, on va lui ajouter 1 pour bien montrer. Alors, si je reprends ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc le compteur, ici, au début, quand on commence la boucle « for in », on est à la lettre « s » qui est la position 0. Et puis, au deuxième tour de boucle, on est à la lettre « a » qui est la position 1. Au troisième tour, la lettre « u » qui est à la position 2, etc. Donc ici, quand on augmente la valeur de ce compteur « position actuelle », on a la position de la lettre dans le mot. Et puis cette position, quand la lettre du mot est égale à la lettre recherchée, eh bien, on va l'ajouter dans la liste des positions. Et puis, on peut essayer maintenant de tester la fonction. Alors, si on cherche la lettre « s » dans le mot « saucisson », j'ai fait des erreurs. Position actuelle. Ah, là, j'ai écrit « postition ». D'accord. Alors, c'est souvent des choses bêtes comme ça qui arrivent. On a mal écrit la variable. On a ajouté une lettre ou interverti deux lettres. C'est les choses auxquelles il faut faire attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours l'ordinateur qui a raison. S'il vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Lui, il ne fait qu'interpréter ce que vous lui avez demandé de faire. S'il ne sait pas quoi faire avec, c'est que vous avez fait une erreur. Dans ce cas-là, moi. D'accord. Donc, si je lance le programme, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien ? Oui. Si, là, la fonction, elle est appelée. Oui. Oui. Ok. J'ai fait exprès. Là, on a un return. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette variable position, cette liste position, elle est quelque part dans les airs. Et puis, si on veut l'utiliser, il faut la stocker dans une variable et après afficher cette variable. Alors, on peut... par exemple... stocker le résultat de la fonction dans une variable et puis afficher cette variable. Et puis là, on va voir que ça n'a pas marché. On va voir pourquoi. non, ça, c'est juste... Non, ça, c'est juste... Alors, que se passe-t-il ? Monsieur, oui. C'est la position actuelle pour mettre tout le droit. Plus ça. Ah oui, c'est juste. Je ne l'ai pas mis à la fin de la boucle. Je l'ai mis en dehors de la boucle, ici. Position actuelle, pour qu'il soit dans la boucle, il faut le mettre là. Bien vu. Voilà, 0, 5, 6. Donc, la lettre S dans le mot saucisson, elle se trouve à la position 0, à la position 5, et à la position 6. Donc, ça, c'est bon. D'accord ? Ensuite, afficher les lettres trouvées. Alors, l'idée, c'est la même, c'est qu'on va devoir parcourir le mot. Donc, le mot à trouver. Et puis, à chaque fois que dans le mot, quand on va se trouver à une position qui se trouve dans cette liste-là, on va afficher la lettre du mot. Et puis, si ce n'est pas une position qui se trouve dans la liste, eh bien, on va afficher un tiret. Et donc, ici, l'idée, c'est de construire le mot lettre par lettre en utilisant la concaténation, c'est-à-dire en utilisant l'addition pour les chaînes de caractère. Donc, on peut déjà ici préparer un mot vide dans lequel il n'y a rien du tout. Et puis, ce mot, on va le construire au fur et à mesure. Alors, l'idée, c'est la même qu'ici, puisqu'on va faire à peu près la même chose. Je reprends le même code et puis, je vais le modifier. Donc, ça, c'est assez courant en programmation. On ne réinvente pas la roue à chaque fois. Si on a quelque chose qui ressemble, on le reprend et on essaie de le modifier. D'accord ? Donc, toute cette partie-là, position actuelle, for lettre, in mot à trouver, position actuelle plus égale 1, ça parcourt le mot lettre par lettre. Et puis, ça nous permet aussi, grâce à ce compteur position actuelle, de savoir à quel endroit on est dans le mot. Alors, la différence, ça va être ce qu'on fait dans la boucle. Donc, la boucle reste la même, puisqu'on fait la même chose, on parcourt le mot. La différence, c'est ce qu'on fait dans la boucle. Et puis là, donc, on a deux choix. Soit, la position actuelle, ici. Donc, l'endroit où on est dans le mot, c'est quelque chose, donc, elle se trouve dans la liste. des positions. Donc, encore, cette construction, cette fois-ci, ce n'est pas for in, c'est if in. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette condition ? Elle regarde, est-ce que la position actuelle, par exemple, on est à la position 3 dans le mot, est-ce que 3, c'est une valeur qu'on trouve dans la liste position. si c'est le cas, eh bien, le mot à afficher, on lui ajoute la lettre du mot, et puis sinon, désolé, je... voilà. Sinon, eh bien, on ajoute un tiré. Donc, un tiré, comme ça. Donc, on parcourt le mot, on se débrouille pour avoir un compteur qui nous dit à quel endroit on est dans le mot, et puis ensuite, on regarde, est-ce que la position dans laquelle on est, est-ce que la position à laquelle on se trouve actuellement dans le mot, elle fait partie des lettres qui ont déjà été trouvées, donc, de cette liste dans laquelle on trouve les positions des lettres qui ont déjà été trouvées. Si oui, eh bien, à ce mot qu'on construit lettre par lettre, on lui ajoute la lettre du mot, et sinon, ce n'est pas la lettre du mot qu'on veut afficher, on ne veut pas que le joueur qui joue au pendu, il voit le résultat, donc on affiche un tiré à la place. Et puis après, normalement, si on appelle la fonction avec la fiche lettre trouvée, alors si je reprends les positions 0, 5 et 6 qui sont les positions de la lettre S, et le mot à trouver qui est ici, saucisson, et qu'on affiche ça pour autant que je n'ai pas fait trop d'erreurs, ce qui n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'il m'a donné comme erreur ? Mot affiché, pas défini. Alors, est-ce que j'ai un mot affiché ? mot à affiché, là aussi. C'est en bas, c'est votre petit peu. Ah oui. Alors, je peux changer ça. Et puis le R. voilà, ça revient de marcher. Il n'y a peut-être pas grand-chose. On met un peu plus. Donc ici, ça affiche maintenant, c'est l'appel à la première fonction, et puis l'appel à la deuxième fonction. C'est un peu plus sombre, pour que vous y voyez mieux. Voilà, donc on y est presque. Il ne reste plus qu'à générer un mot, ou aller chercher un mot au hasard dans le fichier. Alors, ça vous avez déjà fait plusieurs fois. On doit tout d'abord ouvrir le fichier. C'est quand on va trop vite. Donc le nom du fichier, il nous est donné ici en paramètres, donc on peut le reprendre là, et puis ensuite, en lecture seule, parce qu'on n'a pas de raison d'aller écrire dans ce fichier. Et puis là, il y a plusieurs manières de faire. Celle que moi, j'ai choisie, c'est d'aller lire tout ce qu'il y a dans le fichier, le mettre dans une liste, et après, mélanger tous les éléments de la liste. Alors, on a pour ça besoin d'une liste, dans laquelle, pardon, on va aller mettre tous les mots. ensuite, on parcourt ici, chaque ligne du fichier. On peut appeler ça ligne. Donc ligne par ligne, on va aller lire le fichier. La première chose qu'on peut faire, c'est aller supprimer le retour à la ligne qui se trouve à la fin de la ligne. Sinon, après, ça ne changera pas grand-chose, c'est juste une question d'affichage. Et puis ensuite, on peut ajouter à cette liste de mots, donc fonction append, et puis, on ajoute la ligne. Donc si on, si on regarde un petit peu ce qui se passe jusqu'ici, et qu'on affiche ici liste de mots, alors il faut qu'on appelle la fonction aussi, choisir, choisir mots, et puis le nom du fichier, c'est mots.txt, et qu'on exécute, pour autant que je n'ai pas fait l'erreur, voilà, donc, c'est juste un peu long, je n'ai pas tout affiché, mais là, il a mis tous les mots, où il n'avait pas encore fini, mais il allait le faire, dans la liste. Et puis, ce qu'on peut faire ensuite, c'est utiliser la fonction randomShuffle, avec liste de mots comme paramètre, donc ça va mélanger toute cette liste, et puis après, il suffit de prendre le premier. Ou n'importe lequel, d'ailleurs, c'est égal. puisque Shuffle, ça va mélanger à chaque fois, toute la liste, et bien, celui qu'on avait au départ, comme premier mot, ça va être ensuite, n'importe quoi, dans la liste. on peut l'afficher pour voir ce qu'il a trouvé. Pour pouvoir utiliser la fonction random, il nous faut importer le module random, et puis normalement, vous voyez que si je lance ma fonction, à chaque fois, ça nous donne un nouveau mot. Alors, cette liste de mots, elle est discutable. il faudrait peut-être en trouver une autre, je l'avais sous la main, donc je l'ai utilisée, mais voilà. Alors, ce que vous pouvez voir, vous avez peut-être remarqué, il y a un petit temps d'attente ici. Donc, ça prend du temps pour aller lire toutes les lignes du fichier. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On n'est pas pressé. Alors maintenant, si on met les choses dans l'ordre, il faut faire un jeu de pendu. La première chose à faire, c'est de choisir un mot. D'accord ? Mot à trouver, égal, choisir mot, mot.info. Et puis ensuite, dans un premier temps, je vais faire une boucle infinie. Et puis dans cette boucle infinie, qu'est-ce qu'on veut faire ? On demande à l'utilisateur d'entrer un mot, euh, d'entrer une lettre, pardon. Lettre. Donc, lettre joueur. on lui demande d'entrer une lettre. Ensuite, on va vérifier si cette lettre se trouve dans le mot. pour se faciliter un peu la vie, on peut ici afficher le mot à trouver. ça, au moins, je peux choisir des lettres dont je suis sûr qu'elles se trouvent dans le mot. et puis, ça, j'ai plus besoin. Et puis ensuite, la fonction qui affiche les lettres trouvées. Alors ici, les lettres trouvées, je les ai stockées dans une variable position actuelle. Et le mot à trouver, c'est celui qui a été généré ici. voilà. Donc ça, c'est la partie idéale où on peut choisir, on peut jouer autant de fois qu'on veut, donc on a autant d'essais qu'on veut. la lettre G. Pourquoi ça n'a pas affiché ? Ah, je n'ai pas fait de print. D'accord. Donc, il faut aussi encore afficher le mot, sinon on n'y voit que dalle. Pour rien du tout. Alors, vente d'un, V, A, si je mets une lettre qui ne va pas, A. Vous êtes plusieurs à vous avoir posé la question. Alors là, le problème, c'est qu'il m'affiche seulement la lettre que je viens de choisir. D'accord. Donc, il faudrait sauvegarder, il ne faut pas seulement, il faudrait ici pouvoir sauvegarder toutes les lettres qui ont été choisies. Alors ça, on peut faire ça dans une liste. Position. To, par exemple. Ça peut être une liste vide. Et puis, dans position to, on va à chaque fois aller rajouter ce qui a été trouvé à cette étape-là. Et puis ici, pour ne pas seulement afficher la lettre qui vient d'être trouvée, mais pouvoir afficher toutes les lettres qui ont été trouvées. Alors, si maintenant on exécute ça, est-ce que ça marche mieux ? On a un V, un R, A, c'est pas mal, un G. si je mets une lettre qui n'est pas dedans, il m'affiche quand même toujours mon mot. Donc, ça, ça va bien. Alors maintenant, il reste un petit peu de cosmétiques à faire. L'utilisateur, il a six essais. Donc ici, la boucle, on va l'exécuter jusqu'à ce que le nombre d'essais soit strictement supérieur à 5, ou supérieur ou égal à 6. Non, à 5. On peut y arriver. Il y a un S à S. Et puis on veut aller jusqu'à 5. Donc tant que c'est inférieur, strictement inférieur à 6. Voilà, il y a un S à S. Ensuite, donc ici, le nombre d'essais, le joueur, il a 6 essais, ou plutôt, il a 6 possibilités d'erreur. C'est-à-dire que s'il trouve la lettre correcte, ça ne lui compte pas un essai. Ben non. Parce que si on a un mot de 15 lettres, et puis qu'il n'y a que 6 essais, c'est un petit peu difficile. Alors ici, le nombre d'essais, il va augmenter uniquement si la liste est vide. Si la liste renvoyée par la fonction lettre dans mot est vide, ça veut dire que le joueur n'a pas trouvé la lettre. Et donc, dans ce cas-là, on doit augmenter le nombre d'essais de 1. C'est le nombre d'essais, ou le nombre d'erreurs qu'il a eu, qu'il a le droit de faire. D'accord ? Alors on peut ici l'afficher. Pour voir un petit peu déjà si ça marche. Alors si je rentre une lettre qui est dedans, normalement, voilà, j'ai toujours, essaye toujours à 0. Et puis si j'essaye une lettre qui n'est pas dedans, ça doit augmenter. D'accord ? Et puis quand on arrive à 6, ou à 5 plutôt, ça doit s'arrêter. Voilà. Donc ça, ça marche. Autre problème, vous voyez ici, j'ai pu rentrer 3 fois la lettre C, et il m'a compté 3 fois l'erreur. Normalement, dans le jeu de pendu, on ne compte pas 2 fois la même lettre, enfin, on ne compte pas une lettre comme étant la même erreur 2 fois. Si on a proposé C une fois, et qu'on propose C, ça ne compte pas comme une erreur supplémentaire. Donc on n'ajoute pas ici, le pendu qui... Donc ici, il faut aussi trouver un moyen de stocker les lettres qui ont été trouvées, et puis de redemander à l'utilisateur de rentrer à nouveau la lettre, si c'est déjà une lettre qu'il a proposée. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire... Toujours une liste, des listes très pratiques pour stocker plusieurs valeurs, plusieurs valeurs du même type. Et puis ici... On va... Voilà, donc ici l'idée, c'est que la lettre qu'il propose... On va regarder... Chut ! On a l'air intéressants de vos calculatrices. Donc on va regarder si la lettre qu'il propose, elle se trouve dans une liste de lettres déjà trouvées. D'accord ? Donc ici, il faut penser à... Lettre au joueur à d'abord remettre cette variable à vide. Et puis ici, ça va demander au joueur d'entrer une lettre tant que la lettre se trouve dans la liste des lettres trouvées. Et puis cette liste des lettres trouvées, eh bien on va aller la remplir ici, après que le joueur ait rentré une lettre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ces histoires de... Alors, il y a un problème d'indentation quelque part. Ici, le logiciel, il met automatiquement des tabulations et puis moi, j'ai choisi de mettre des espaces lettres trouvées. Donc là, ça devrait être au pluriel. Voilà. Alors, on peut essayer. Je rentre la lettre T. Je rentre à nouveau la lettre T. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il me redemande de rentrer une lettre parce que j'ai déjà rentré. A, C, 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 T, C. Donc, c'est des lettres que j'ai déjà rentrées. Donc, il me demande à chaque fois de rentrer à nouveau la lettre. Et puis, voilà. Et puis là, il y a encore le problème de terminer le jeu. si le mot a été trouvé, il faudrait pouvoir arrêter le jeu et puis dire vous avez gagné. Donc ici, avec un petit coup de if, si le mot a affiché est égal au mot a trouvé, on peut dire au joueur qu'il a gagné et quitter le jeu. Donc là, on a un pendu plus ou moins complet. Il manque juste les commentaires dans le programme, dans le code. Vous pouvez voir un peu plus clair. J'ai fait une version avec commentaires. Ah oui, non, on peut encore faire ça. J'ai oublié. La pendaison. Donc ici, la liste des pendus, c'est une liste, pardon, c'est une liste de chaînes de caractères. les espèces de trois petits apostrophes, là, ça veut dire qu'on a une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Et donc, il tient en compte des retours à la ligne. Donc si je fais si j'affiche par exemple le premier élément de la liste, ça va m'afficher qu'est-ce qui se passe maintenant. Encore mes histoires d'indentation. Il n'y a toujours pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant. Toujours mes histoires d'indentation. C'est bon, cette fois-ci. Voilà, donc il m'a affiché le pendu. Pourquoi il m'affiche deux fois ? C'est une question. Oh, il y a une erreur. Alors, ce qu'on va vouloir ici, c'est afficher le pendu, mais... Alors, on peut l'afficher où ? Ici. Et puis, ce qu'on a ici pour afficher l'état actuel de pendaison, c'est cette variable essai. D'accord ? Donc, essai va à chaque fois augmenter. Donc, à chaque fois que le joueur fait une erreur, le nombre d'essai va augmenter de 1. Et puis, donc ici, on peut utiliser la variable d'essai pour afficher à chaque fois le pendu dans son état actuel. Alors, ça donne quoi ? Il y a par contre une erreur quelque part. Parce qu'au départ, il me fait déjà un pendu. Il y a-t-il une idée. Oui. Je ne sais pas comment tu es libre, mais il n'est pas encore plus libre. Mais normalement, puisque là, on cherche, à mon avis, le problème, il vient par là. Oui, ici, la première fois qu'on joue, l'être trouvé, c'est vide. L'être joueur, c'est une chaîne de caractères vide. Et puis, on ne va jamais rentrer ici dans cette boucle. Puisque la lettre du joueur, la première fois qu'on joue, la lettre du joueur, elle n'est pas dans les lettres déjà trouvées. Parce qu'il n'y a pas encore de lettres trouvées. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est d'abord demander au joueur d'entrer une lettre. Et puis après, si cette lettre est déjà dans les lettres trouvées, alors on va lui demander... D'ailleurs, on pourrait même préciser le message, vous avez déjà choisi... Vous avez déjà choisi une lettre. Donc maintenant, normalement... Voilà. Il nous demande tout de suite de rentrer une lettre. Alors, si j'en choisis une, n'importe laquelle. La lettre U, elle est dedans. Si j'en choisis une qui n'est pas dedans, P par exemple, on va voir. Ça avance. Si je rechoisis à nouveau la lettre U, il me précise maintenant que c'est déjà un choix que j'ai fait. Et donc, je peux rentrer à nouveau une lettre. Alors, on pourrait encore améliorer le programme. Parce que ici, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je ne vais pas non plus faire ça pendant trois heures. Si on rentre quelque chose qui n'est pas une lettre, il ne nous dit rien. Alors, il nous pend, parce qu'il trouve que ce n'est pas une lettre qui est dans le mot. D'accord ? Donc, pour améliorer le programme, on pourrait vérifier, pardon, si c'est bien une lettre que rentre le joueur. Et puis, si ce n'est pas une lettre, on pourrait lui demander de recommencer. Donc, comme ici, en fait. Un peu de la même manière. Est-ce que vous avez des questions ? Là-dessus. Donc, c'est important pour vous, hein, de vous faire peut-être, de vous faire des notes, et puis de noter les éléments principaux. Comment est-ce qu'on génère un nombre aléatoire ? Plutôt, comment est-ce qu'on mélange aléatoirement une liste ? Comment est-ce qu'on parcourt un mot ? Comment est-ce qu'on parcourt les lettres d'un mot ? Comment est-ce qu'on parcourt les éléments d'une liste ? Comment est-ce qu'on ouvre un fichier ? C'est des choses, vous voyez, ça revient tout le temps. Donc, ce serait intéressant pour vous d'avoir un petit clé de mémoire avec toutes ces choses qui reviennent tout le temps pour que vous n'ayez pas à chaque fois à vous demander « Ah oui, on a déjà vu ça ? » ou « etc. » Et puis, à un moment ou à un autre, il faudra bien le connaître. Voilà. Donc moi, je vous laisse.